Il est 19h17 sur Europe 1, merci d'être à l'écoute de l'info avec notre invité des dix prochaines minutes. La ministre déléguée au lagement, Emmanuel Vargon, bonsoir. Bonsoir. L'actualité est dense, madame, à la veille d'une nouvelle séquence importante pour la vaccination. 413 000 vaccinés, dernier comptage hier, on est sur la bonne voie et sur une attitude positive des Français. On est sur la bonne voie puisqu'on avait promis une accélération qui est en train de se mettre en place. De plus en plus de vaccinés, de plus en plus de centres qui ouvrent. On a dépassé les 800 centres, ça va s'accélérer. Et après, on sent un intérêt effectivement des Français, sachant qu'on a fait le choix de vacciner d'abord les personnes les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes en EHPAD et que donc, voilà, il va falloir que chacun accède à la vaccination au bon moment. On est convaincus que la vaccination peut nous sauver, qu'elle peut être un sésame pour retrouver un semblant de vie normale. Mais le gouvernement, par la voie de Clément Beaune, aujourd'hui a coupé court à l'idée d'un passeport vaccinal qui pourrait nous aider à voyager, à se rendre dans d'autres lieux publics, du cinéma au théâtre. Faut-il fermer si rapidement le débat ou au contraire en discuter ? Je vous pose la question comme citoyenne, femme de médecin également. Emmanuelle Wargon ? Je crois que c'est vraiment trop tôt pour parler d'un passeport, sachant que les vaccins sont encore en phase d'installation. Les premières doses arrivent. On sait aussi que certains laboratoires mettent plus de temps à livrer que prévu. La vaccination n'est pas encore en libre accès, puisqu'on a choisi encore une fois des catégories de population qui vont y avoir accès d'abord parce que les plus fragiles. Donc, ce n'est pas le moment de dire France a deux vitesses entre ceux qui vont être vaccinés et ceux qui ne le seront pas. Mais on garde ça dans un coin de la tête. Vous savez, sur ce sujet, on est en évolution permanente et on ne peut pas dire ce qui va se passer dans six mois de façon ferme et définitive. Les choses changent trop vite. Avant les vacances, on avait peur du comportement des Français. Le variant anglais n'existait pas. Donc, vous voyez, les choses s'adaptent en permanence. Voilà, on prend aussi cette humilité à notre compte.